Je crois que les autres, les pseudo-spécialistes et experts occidentaux, savent mieux que nous ce qui est bien pour nous. Regardez ce prestigieux parterre et mesurez combien il est loin de nos réalités. Combien ces solutions sont stéréotypées et dangereuses pour la cohésion de nos pays aux frontières artificielles qu'ils ont créées pour mieux nous tenir. Il y a une sortie possible, mais qui est une sortie qui va passer par un règlement politique. Et ce règlement politique pourrait être, nous l'avons juste évoqué en introduction, une solution fédérale pour le Mali qui prendrait en compte cette diversité. Si on applique, comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, une élection au suffrage universel général pour l'ensemble du Mali, de façon mécanique, la population noire du Sud, qui est majoritaire à 90%, va imposer ses volontés à l'ensemble de la population malienne et aux 10% qui tiennent 50% du pays au nord. Donc, oui, je pense qu'il y a une solution, mais qui passe sans doute par une fédération malienne. Affligeant, non ? Ça ne vous rappelle rien ? La très célèbre conférence de Berlin des 1885, où les grandes puissances se sont partagées l'Afrique. Vous aurez remarqué que dans cette prestigieuse salle, il n'y a pas un seul Malien, pas un seul Africain, juste des Blancs qui disent connaître le Mali. Nous sommes au conseil de l'OTAN, donc dans le sein des saints, la puissante OTAN. Regardez ce professeur et ses collègues, des spécialistes, un peu comme ceux que l'on voit à la télé qui nous parlent à longueur de journée de l'évolution de la pandémie de Covid-19 alors qu'ils n'ont aucune maîtrise sur le virus. C'est exactement dans ce type de cadre que s'est tenue en 1885 la conférence de Berlin qui a procédé au partage de l'Afrique entre les grandes puissances. Elles se sont partagées le gâteau entre elles sans demander aux Africains ce qu'ils en pensaient, découpant au gré de leurs intérêts. Chacun se taille en sa part le plus juteux morceau, créant des frontières artificielles qui ne répondaient à aucune logique ethnique, culturelle ou politique. Aujourd'hui, sans gêne, ils recommencent. Ils envisagent une fédération du Mali parce que selon leur savante analyse, la question est celle des populations majoritaires noires du Sud qui brimerait celle du Nord blanche minoritaire. Il faut donc protéger les populations arabes et touareg du Nord des méchants noirs du Sud. Quel raccourci ! Quelle ignorance doublée de prétentions ! Et au passage, on sort la sempiternelle rengaine de la corruption de nos autorités qui auraient détourné tout l'argent donné. Et le problème, c'est qu'il faudrait que la communauté internationale soutienne, finance des projets locaux vis-à-vis du Nord et du Sud et qu'ils soient décidés par localement pour éviter des problèmes de disparition, d'évaporation d'argent comme ça s'est fait dans le passé. Ainsi, on a bonne conscience et on nous a donné un ennemi à abattre, nos chefs, qui volent tout. Ils ne sont pas des saints, c'est vrai, mais par moments, c'est un peu exagéré. Et leur faiblesse est de ne pas souvent avoir eu le courage de dire la vérité.